... Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'entorse récidivante de la cheville. Alors voilà les parties en cause, donc vous avez le squelette du pied, vous avez ici le calconium, l'astragal, vous avez le tibia et le pérenneux. Donc cette articulation fonctionne en flexion-extension à la marche. Voilà. Donc lorsque vous marchez, vous attaquez du talon, bord externe du pied et vous finissez par le gros orteil. Donc en fait vous avez une marche comme ceci. Vous voyez, vous attaquez du talon et vous finissez ici sur le gros orteil. D'accord ? Donc si vous avez une entorse de la cheville, l'entorse de la cheville touche principalement le ligament latéral externe, qui a trois faisceaux comme ceci. Et donc la cheville a tendance à se dérober sur le côté, comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et donc si vous ne renforcez pas suffisamment les muscles et les ligaments, vous aurez ce qu'on appelle une entorse récidivante. Donc je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour améliorer la situation. Il faut pratiquer l'équilibre unipodal pour recréer des réflexes proprio-réceptifs et faire travailler les muscles stabilisateurs de la cheville. Quand l'entorse interne est rare, généralement elle s'accompagne d'une fracture, un rachement de la malléole. La plupart du temps, il s'agit d'entorse externe qui touche les ligaments latéraux de la cheville. Que se passe-t-il ? Eh bien, ces ligaments sont distendus et la cheville, après, conserve une certaine laxité, c'est-à-dire qu'elle est moins emboîtée, elle est moins stable. Entre ces deux os ici, vous avez une tendance au diastasisme, c'est-à-dire les deux os s'écartent. Et au lieu que l'astrégale soit bien tenue sur le côté, il a tendance à baloter, donc à être instable. Et c'est la raison pour laquelle les entorses sont récidivantes. Donc, il faut absolument veiller à ce qu'il n'y ait pas de diastasie, c'est-à-dire d'écartement de ces deux os, qui tiennent ici solidement l'astrégale sur le côté. Quand vous avez une entorse de la cheville, attention, il ne faut pas simplement se contenter d'envelopper, de mettre du froid et d'attendre que ça passe. Il faut remettre en place les os, et il faut tenir bien comme il faut les os en place, notamment ici, pour que les ligaments qui ont été distendus puissent se retendre, sinon vous aurez après une instabilité de la cheville. Si vous avez une entorse, eh bien, premièrement, tout de suite, vous enveloppez avec une bande, vous mettez de la glace dessus pour empêcher l'œdème, et ensuite, vous allez le plus rapidement possible voir, bien sûr, un médecin ou un ostropathe, pour remettre les choses en place. Qu'est-ce qu'on fait après ? Eh bien, on met du tépine pour tenir la cheville, mais sans la bloquer. Donc, vous allez pouvoir continuer à faire des mouvements, empêcher le goufflement ou le diminuer, et continuer à fonctionner. Parce que l'immobilisation n'est pas la solution, sauf lorsqu'il y a une rupture importante du ligament. Donc, quand vous avez une grosse entorse, allez faire une radio pour voir s'il n'y a pas un arrachement au seuil, c'est souvent le cas. Si c'est le cas, eh bien, il faut remettre un plâtre. Sinon, vous pouvez vous soigner avec simplement des élastoplastes, mais précaution, il faut voir ensuite un ostropathe pour remettre tout cela en parfait état de fonctionnement et si nécessaire, faire de la kinésithérapie pour rééduquer vos muscles. Parce que si vous avez une immobilisation, vous allez avoir une atrophie et ensuite, vous aurez une tendance à la récidive. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ne mésestimez jamais une entorse de la cheville, sinon, vous risquez d'avoir une arthrose qui s'installe quelques années après. Dès que vous avez un traumatisme et que la douleur est importante et ça se met à gonfler, vous allez aux urgences, vous faites une radio. S'il n'y a rien de cassé, eh bien, vous allez voir votre ostropathe qui va vous remettre tout cela en état et après, si nécessaire, vous voyez un kinésithérapeute, faites de la rééducation proprioceptive sur un pied pour fortifier vos muscles stabilisateurs. Retenez bien qu'une entorse, si vous la soignez mal, elle peut avoir de graves conséquences et la conséquence numéro un, c'est l'installation d'une arthrose précoce parce que vous aurez une mauvaise répartition des appuis et une usure prématurée d'un cartilage sur l'endroit qui encaissera le plus de pression. Voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada et portez-vous bien.